... Et voilà la partie pour ce prix des éleveurs du chouest qui feront ceci de 1 300 m à parcourir et c'est que les fairtracks ont été touchés en tête la première difficulté et voilà la chose qui est faite. En deuxième position galope Yangueto-Chem au troisième rond se trouve ensuite en légéranté Vitamine Bray et c'est donc 23,8 heures qui parlent à la fin. Comment dire, ils ont fortement repris pour entrer dans le premier rond sous la conduite de la gueule faire un check-out de la pierre de position. Et ils se trouvent l'angueto-Chem au troisième rond, galope ensuite Vitaly Bray Bray et c'est parti. Comment dire, ils vont bientôt sortir du premier tournoi ? Aujourd'hui, l'angueto-Chem au deuxième position se trouve l'angueto-Chem au troisième et la troisième commence Rabatazan et la quatrième. Et on prend la première très bonne âge, le virage qui est très très bien négocié. En tête toujours la même, à savoir quoi il y a de faire très fort. Il se dirige vers le chapeau de gendarme avec deux bonnes longueurs d'avance. Il y a de la réception d'un petit peu cadreuse et de l'autre. On s'approche, on s'approche, mais non, on ne peut pas rester enceinte. On vous dit pour l'angueto-Chem au-delà, ni pour comment se raser le nasal. Il arrive désormais vers la pièce. Il arrive désormais vers la pièce. Il arrive désormais vers la pièce. En tête, tout le monde le met. Vous avez vu que vous aurez un second. En deuxième position. Vous avez une vraie. Vous avez vu que vous aurez une fermée. Vous avez vu que vous aurez un second en tête. Vous avez vu un second en tête. Du coup, c'est le plus haut, c'est le plus haut. C'est le plus haut, c'est le plus haut. Il ne s'est pas récemment. Elle est en état de guêne de faire ta gueule. Il va tenter de garder les meilleures juste comme vous. La vitamine Reitz est en deuxième position à trois longueurs environ. Par Camouton, elle est franchie dans la foulée par Joëlle Féachepa, elle se déroule sur l'Italie Brahe. Elle est dirigée vers le Falslandais. Sur la garelle, sur la garelle, en tête. Entre la garelle, position de la garelle, je suis bien franchie, c'est le obstacle. On va les sauter la garelle, et on suit deux fois le chapeau de gendarme, en tête, en tête, sur la garelle, deux grands points de la garelle de la garelle, sur la garelle du bras, ça prend le gendarme, sans difficulté, toujours à tête, Glorique et Philippine Badalou, en deuxième position à quelques langues, en cas des brailles, les calypes et les moissons, Philippine, Calypes, toujours à 7h, retour en 3ème fois dans le tournant final, Philippine Badalou et Glorique et Fergacan, le Pialenta, vêtement attaqué par Talypes et Calypes-Moissons, c'est l'instant choisi pour que les deux se regroupent et déroule l'explication dans le tournant final, en prévu de Glorique et Calypes, toujours en tête, Glorique et Fergacan, en deuxième position, Vitaly Lebray, les émoueurs plus que de 2 à 100 fellions, Coiguiens furent à septembre, c'est l'écran, qui a toujours l'avancé sur Vitaly Lebray, avant d'aller en roue, Coiguiens furent à l'anchonciante, avec cette position Vitaly Lebray, dernier à roue, Coiguiens furent à 13e sur les béailles, dans Vitaly Lebray, au règle de Glorique et des joies, Coiguiens a malgré son événement, Sous-titrage ST' 501